On termine l'ensemble de ces communications par deux témoignages qui me paraissent assez bluffants. D'un pédiatre qui travaille ici à Jeanne-de-Flandre et qui vient d'avoir un petit garçon et qui a pu bénéficier du congé paternité, donc Kevin Leduc, et puis de M. Pascal Vanorme, qui a fait un choix bien particulier, qui est papa de deux enfants, qui a fait le choix d'arrêter sa profession de cadre supérieur et qui a choisi le métier de père. Et donc, c'est de ces témoignages-là dont on va entendre parler pour vous deux. Merci. Bonjour à tous. Merci de m'avoir convié à cet après-midi autour de la paternité. En effet, je suis papa d'un petit Lucien depuis octobre dernier et j'ai bénéficié du mois de congé paternité. Quand j'écoute tout là, tout cet après-midi, je me retrouve beaucoup dans tout ce qui a été dit finalement. Et ça, oui, ça témoigne bien de toutes ces données scientifiques qui ont été dites. En janvier 2021, quand on a appris avec mon épouse sa grossesse, on a commencé à nous projeter sur le bébé idéal qu'on voulait et comment réussir la grossesse en termes d'alimentation, d'activité physique, de gestion du stress. On a modifié un petit peu notre quotidien pour éviter les toxiques de l'environnement, les perturbateurs endocriniens. Tout ça sous cette dynamique là des mille jours. On a essayé de se préparer à être de bons parents pour notre enfant idéal qu'on imaginait. Les enjeux étaient déjà bien élevés. La grossesse, elle s'est bien passée. Lucien est né le 3 octobre à Roubaix, deux semaines avant la date de l'accouchement. Il a vite été catégorisé comme bébé intense, les baby, les bébés aux besoins intenses, qui est très excitable, a pleuré très vite, très tonique, avec des réflexes archaïques qui le déstabilisaient beaucoup, avec un bébé qui avait besoin pour s'apaiser, d'être beaucoup porté, beaucoup mis au sein. Et finalement, on a vécu les premiers jours de vie 24 heures sur 24 en peau à peau. Ma femme et lui et moi et lui. Quand on est retourné à la maison, c'était compliqué. Lucien, il pleurait beaucoup, facilement plus de 15 heures par jour. Les premières semaines de vie, c'était impossible de le poser allongé, parce qu'il avait un reflux acide qui le réveillait toutes les 20 minutes en larmes. Et avec Claire, mon épouse, on se relayait pour la voir constamment, finalement, en écharpe de portage. Et pour tout vous dire, avant la naissance, c'était impossible pour moi d'imaginer une autre façon de coucher son bébé que dans une turbulette à plat d'eau, dans une chambre à 18 degrés. Quand finalement, on arrive à moins de 3 heures de sommeil par nuit, entrecoupé de multiples réveils, que les oreilles sifflent parce que notre enfant hurle et qu'on n'arrive pas à répondre à ses pleurs, on doit revoir les plans à la baisse, on doit trouver des solutions pour tenir, et donc on a dormi, assis, en écharpe de portage, avec un coussin d'allaitement, complètement en dehors des recommandations, pendant les 3 premiers mois de vie. Au bout d'un mois, Lucien ne prenait pas assez de poids, et on n'a pas trouvé le soutien espéré dans l'entourage pour porter l'allaitement de ma femme. Elle a fait deux mastides coup sur coup, on a commandé un tirelet qui est arrivé au bout d'une semaine. Il y avait peu de présence de l'entourage familial qui habite loin, malheureusement, et sa sage-femme qui n'a pas forcément trouvé de solution à son problème. Et ça, ça a engendré chez nous un moment de stress et de crainte, probablement lié aussi aux mille jours où on mettait un petit peu tous les conseils du projet au même niveau, ce qui rendait finalement notre quotidien impossible. C'est finalement la pédiatre de Lucien, le docteur M, qui a su être à notre écoute, à nous aider, à nous réconforter. Et ça a été pour nous un véritable soutien dans notre parentalité. Elle nous a permis de prendre du recul, finalement, sur tout ça, en trouvant notre propre façon de faire, qui n'est peut-être pas si mauvaise que ça. Et quand j'ai dû reprendre le travail début novembre, mes collègues m'ont permis de prendre 15 jours de plus, parce que c'était encore compliqué. Mais il a bien fallu reprendre à un moment. Quand j'ai repris, la séparation, elle a été difficile, car quand on quitte la maison à ce moment-là, le matin, je sais que je laissais clair en difficulté face à un bébé qui n'était pas facile. J'ai essayé de réorganiser un petit peu ma vie professionnelle en diminuant la charge de travail, mais pas assez pour aider. La reprise du travail, elle est, pour moi, ambivalente, parce que forcément, c'est un soulagement de reprendre le travail. J'aime mon métier. Ça permet de retrouver une activité sociale. On fuit un petit peu le foyer où c'est compliqué. On remet de côté la charge mentale qu'on a découvert en partie et qu'on a partagé pendant un mois. Mais de l'autre côté, c'est aussi une source de culpabilité énorme, parce qu'on a l'impression de quitter un peu le navire, alors que les choses étaient loin d'être réglées. Mais avoir pu être là pendant ce mois de congé paternité, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Et je n'imaginerais pas une autre façon de faire aujourd'hui, même si c'est vrai, ça a été épuisant et ça a été source de stress également. À trois mois, Lucien a eu moins de reflux, il est devenu moins irritable. Il reprenait du poids, il s'apaisait beaucoup plus facilement, il a moins pleuré et il a commencé à dormir enfin dans son propre lit en co-dodo. Ça a été vraiment source d'apaisement pour nous trois. Et on a commencé à voir les bons côtés, que c'était sympa d'avoir un bébé, qu'on ne s'était peut-être pas trompé. Et aujourd'hui, c'est un bébé qui est fantastique, qui rit aux éclats, qui adore manger et en toute objectivité. C'est le plus beau bébé du monde, il paraît. Mais il aura fallu attendre trois mois avant que la situation devienne supportable. Et trois mois, c'est ce qu'on appelle aussi le quatrième trimestre de grossesse. C'est peut-être cette durée là qu'il faut avoir comme objectif. Moi, à mon sens, le temps de donner à notre bébé, le temps de découvrir son nouvel environnement, mais aussi à nous, parents, d'apprendre à le connaître. Ce qu'on retient avec ma femme de ce premier mois de vie de notre fils et ce premier mois de congé paternité que j'ai eu, c'est qu'on s'est vraiment rapproché avec ma femme. On a consolidé le binôme qu'on était en nous relayant constamment malgré la fatigue et l'inquiétude des premières semaines. Et j'ai eu la chance, du coup, en étant là, de pouvoir aussi assister aux liens qui se créent entre une mère et son enfant. Et j'ai découvert comme une mère formidable. Pendant ce mois, on a pu se répartir, comme je le disais, la charge mentale lorsque j'étais à la maison, même si aujourd'hui, il faut être honnête avec mon activité, c'est elle qui porte notre couple et le quotidien. Mais ça m'a permis d'entre-apercevoir ce qu'elle vivait. Et je pense que c'est quelque chose d'essentiel pour apprendre à communiquer l'un avec l'autre aussi. Ça m'a permis de tomber amoureux de mon fils en le voyant jour et nuit grandir et s'éveiller. Et je pense sincèrement que ce mois de congé paternité, c'est probablement le début d'un changement de notre génération qui va permettre au papa d'avoir une nouvelle dynamique dans sa famille. Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Voilà, merci. Sous-titrage ST' 501